Tous les voyants sont au vert pour les Parisiens avant ce match ô combien important. Oui, on rappelle que le PSG est déjà champion de France à trois journées de la fin. Le groupe est au complet, il n'y a pas de blessé à déclarer. Ormi Presnel Kimpemé, mais qui n'a pas joué de la saison. Vous direz aussi que c'est une seule défaite en 2024 pour le Paris Saint-Germain. C'était en quart de finale allée de Ligue des Champions contre le Barça. Et puis, dans les rangs du PSG, il y a le meilleur buteur européen de la saison. On n'en parle pas assez, peut-être. Kidan Mbappé, 40 buts. Ça peut aider. Bertrand Latour, toi tu vois Paris se qualifier sans trembler. T'es malade ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non, il faut qu'il y ait parfois un parfum d'optimisme qui parcourt le studio. Et si on compte chercher pour être optimiste, on n'est pas rendu. Donc j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de vous dire face caméra que le Paris Saint-Germain allait se qualifier contre le Borussia Dortmund. J'en ai l'intime conviction, je pense même qu'ils sont capables de gagner l'aller et le retour. Pourquoi ? Parce que le Borussia est à plus de 20 points de Leverkusen qui est champion d'Allemagne. Ils sont vraiment très largement distancés. C'est une équipe qui est inconstante. C'est une équipe qui n'a pas ou très peu de joueurs de classe mondiale. Ce qui marque une grande différence avec le Paris Saint-Germain. Qui pour moi n'est pas nécessairement encore la meilleure équipe d'Europe. Mais qui en sont cinq compte beaucoup de joueurs de classe mondiale. Parce que déjà, on a eu une idée du rapport de force entre les deux équipes lors des phases de poules. où le Paris Saint-Germain s'est imposé au parc et a fait le nul là-bas. Et parce qu'également, depuis les huitièmes de finale, si on est tout à fait honnête, Dortmund était et sera toujours le meilleur tirage possible. C'était le quart huitième. Ça l'était en quart. Ça l'est d'autant plus en huit final. Donc moi, face à ce Dortmund-là, avec une équipe managée de main de maître par Luis Enrique, avec un Kian Mbappé de feu, le Paris Saint-Germain. Qui est-ce-tu ? Qui est-ce-tu ? Qui est-ce-tu ? Dix derniers matchs de Ligue des Champions. C'est une belle série pour eux quand même. Et puis Paris n'a remporté aucun de ces trois déplacements à Dortmund. C'est deux nuls et une défaite. Donc bon, tu les vois gagner la double confrontation. Il faudra déjà peut-être gagner demain. Pierre Boubi, es-tu d'accord avec cet optimisme signé Bertrand Latour ? Après, la question, c'est sans trembler. Oui, important le sans trembler. Bertrand ne claque pas les genoux en regardant le match. Ce qui m'étonne beaucoup. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une affaire évidente. Je pense que c'est une équipe qui va avoir du mal. Alors, Bertrand parlait du match allé et en face de poule, en tout cas, où il n'y avait pas forcément de problème pour le Paris Saint-Germain. Moi, je m'aperçois aussi que ce n'est pas du tout la même équipe. Et je pense que contre le PSG, le Borussia fait quasiment ses deux plus mauvais matchs de la saison. J'entends qu'il n'y ait pas de joueur de classe internationale. Malgré tout, il y a quand même Mats Hummels dedans. Qui est jeune d'ailleurs, qui progresse. Non, peut-être pas. Il gagne en vitesse. Et tu n'arrêtes pas de dire que dans les autres équipes, les mecs qui n'ont pas d'expérience, en fait, c'est un inconvénient. Là, il y en a un qui en a beaucoup. Il n'est certes pas aussi bon que quand il avait 25 ans. Mais en termes d'expérience, c'est quand même difficile de faire mieux. Il y a Fulkrug. Il y a Fulkrug. Non, mais honnêtement, je pense qu'il néglige un petit peu le côté du mur jaune et de jouer au Borussia Dortmund. Je comprends que le PSG soit une... Hashtag le public par début maintenant. Est-ce que ça, tu nous as changé ? Ça, c'est quand ça t'arrange, toi ? C'est toi qui me parles du public. Hier, tu m'as sorti qu'en fait, le lien rationnel à Marseille pouvait arriver au Vélodrome. Mais là, tu me sors que ce n'est pas jouable. Je te demande de t'aligner. Je sais ce que je dis, mais toi, je ne sais plus ce que tu dis. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que le public marque des buts ? Non, ce n'est pas ça que je dis. Ah bon, alors... Ce que je dis, c'est que le mur jaune et les supporters du Borussia Dortmund en ont fait claquer des genoux. Plus d'un. Je pense que c'est loin d'être une évidence d'aller gagner au Borussia pour moi. Tu me parles de Dortmund, tu me parles du mur jaune. Je vous propose qu'on prenne la direction d'Allemagne. Oui, mais ensuite, on écoutera Erwan et Cantone. On a quand même un envoyé spécial en Allemagne. On va rentabiliser son voyage. Giovanni, oui, c'est obligatoire. Donne-nous ton avis. Est-ce que la qualification pour toi, elle est tranquille ? Elle dégare sa voiture. Il est prêt à partir. Je suis content que Bertrand soit optimiste comme ça. Ça me fait plaisir de découvrir sous de nouvelles facettes mon ami. J'aime bien quand il est positif comme ça. Alors, je n'irai pas aussi loin que lui. Il est un peu excessif. C'est pour ça qu'on l'aime, notre Bertrand national. Je pense que le Paris Saint-Germain est largement favori. J'ai été pessimiste avant le match face au FC Barcelone parce que ce que j'avais vu au Parc des Princes ne m'avait pas plu. Mais honnêtement, sur place, il y avait d'ailleurs Jérémy Janengro qui m'accompagne encore aujourd'hui. Je trouve qu'il s'est passé quelque chose ce soir-là à Barcelone. C'est une phrase peut-être un petit peu bateau, mais il y a une équipe qui est née. Et en tout cas, j'ai l'impression que les joueurs ont commencé à y croire en se disant que c'est peut-être notre année. Il y a beaucoup de circonstances qui sont favorables. C'est pour ça que je suis d'accord avec Bertrand. Tu as le meilleur tirage avec la Sociedad. Tu as un Barça qui n'est pas au top, qui était prenable. Tu as conjuré le sort en ayant tapé un gros à l'extérieur, en remontant un score. Donc il y a des barrières psychologiques qui ont pété. Et je trouve que ce qui se passe, notamment au niveau de l'état d'esprit, à l'image d'un Marquinhos, moi je ne suis pas fan de ce joueur. Je trouve que dans les grands rendez-vous, il s'est souvent écroulé. Mais quand je vois son attitude, l'agressivité qu'il a pu mettre à Barcelone, je me dis que ce groupe-là a quelque chose en particulier. Toute proportion gardée, parce que je pense que l'équipe est moins forte. Il y a un côté un peu Final Four qu'on avait vu alors que cette équipe du Paris Saint-Germain était allée en finale avec ce format un peu de compétition. J'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose comme sur une grande compétition internationale. Ce soir-là, à Barcelone, il s'est passé quelque chose en disant les gars, il nous reste trois matchs et on peut rentrer dans l'histoire. On écoute avec joie cette intervention, mais on te demandera de faire un peu plus court les prochaines fois. C'est une conférence de presse de Louis Sénériquier. Ce n'est pas l'équipe du soir ici. Il faut que ça aille un peu vite. On est nombreux en plateau. Moi, je me suis tapé six heures de route pour parler. Tu es payé pour. Et un peu trop d'ailleurs. J'ai vu Erwan souffler, faire poum sur les arguments quand on a éliminé Giovanni. Parce que j'adore Giovanni. Il est excellent. Moi, j'ai du mal à tirer des grandes conclusions de ce match à Barcelone. On rappelle que c'était mené à zéro jusqu'à l'expulsion du défenseur central du Barça, Rojo. J'arrive. Et donc voilà. Après, oui, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Très bien. Parler de conjurer des sorts sur ce match-là. Je ne suis pas convaincu. Maintenant, oui, je rejoins Bertrand. Paris est favori sur sa demi-finale. C'était le meilleur tirage à avoir. Très bien. Maintenant, pour moi, c'est une histoire de contexte. Et l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est aussi une histoire de contexte. Une demi-finale de Ligue des Champions. Moi, la dernière fois, j'ai vu Paris dire en demi, c'est OK, ça va passer. C'était Manchester City à l'époque. En demi, je ne sais plus exactement combien. Où Laurent Blanc nous sort un 3-4-3 incroyable. Et finalement, ils se font sortir. Mais le Manchester City de cette époque-là, ce n'était pas celui d'en ce moment. Et ils étaient arrivés avec un plein de confiance. Et finalement, ils s'étaient fait cueillir. Moi, je crois que Paris, tant qu'ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas le droit d'arriver avec une espèce de surconfiance. Parce que... Non, mais on est aussi là pour les encourager. On a envie. Non, mais on les a encouragés. C'est une histoire de contexte. Et une demi-finale de Ligue des Champions, peu importe qui tu joues, quand tu ne l'as jamais gagné, et ça reste une confrontation particulière. Il faudra aller à Dortmund. C'est un contexte particulier. Donc, Dortmund ou un autre, ça reste une demi-finale. Tu es à un match d'une finale. Tu es à deux marches de enfin soulever ce trophée qui est le but ultime du PSG. Tu n'as pas le droit d'avoir la même resuffisance qu'il soit. Tu n'as pas envie de t'enflammer. Tu parles de confiance. Erwann, tu parles de confiance, de surconfiance peut-être du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, Louis-Henriquet, lui, est très confiant à l'approche de cette demi-finale de Ligue des Champions. Quand même. Il se voit déjà aller en finale. Rien que ça. C'était samedi soir, juste après le match contre le Havre. Écoutez-le. Anto, est-ce que tu crois que le PSG est vraiment prêt à battre le Borussia Dortmund ? Est-ce qu'ils sont prêts ? La réponse est évidemment oui. Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Ils n'y sont pas pour rien. C'est vrai qu'en face, il y a quand même un adversaire qui a ce petit supplément d'âme en Ligue des Champions. Il faut vraiment arriver à dissocier le Borussia qu'on voit en Bundesliga le week-end et le Borussia qu'on voit en Ligue des Champions avec cette citadelle imprenable et avec les statistiques que tu as données tout à l'heure. Cette équipe du Borussia est tout à fait capable de venir chahuter complètement le Paris Saint-Lermain. D'autant plus que Pierre a cité tout à l'heure Mats Hummel. C'est vrai qu'il a 35 ans. C'est vrai qu'il n'est pas jeune. Mais il est en train de faire tout simplement une des meilleures saisons de sa carrière. On a des joueurs qui sont en train de se révéler avec notamment Mattsson sur un côté, Ryerson sur l'autre. Donc déjà, quand tu as une assise défensive un minimum solide et qu'à côté de ça, des mecs qui ont de l'expérience comme Marcel Sabitzer comme Nicolas Fulkrug arrivent tout simplement à venir imprimer un certain tempo, on se retrouve avec une équipe du Borussia qui peut faire peur au PSG. Alors oui, je vois quand même le PSG favori sur la double confrontation. Néanmoins, il faut quand même se méfier et ne pas faire une contre-performance. Si Sabitzer et Hummel ce qui fait 100 mètres en 17 secondes, effectivement, il y a raison. Je vous avoue que ce n'est pas de la tête. Revoyons là si vous voulez cette compo de Dortmund. Moi, je ne les connais pas tous bien. De qui il faut avoir peur ? Le match retour de phase finale, de phase de groupe de l'équipe championne. C'est pas facile. Mais c'est vrai, regarde, franchement. Mais si tu trouves que cette équipe, elle n'a pas de gueule et elle n'est pas capable de faire quelque chose contre Paris, contre Paris Saint-Germain. Après, c'est ton avis. Moi, honnêtement, il y aller sans trembler en se disant qu'il y a des pétrides certitudes sur le match aller-retour, franchement, moi non. Moi, je ne suis pas... Je pense que le premier match au match aller à Dortmund, il y a match. Je fais un pas vers toi, Pierre. Depuis le début, tu nous dis, le PSG, ils ont trois forts, ils ont 3-6, machin, ils ont battu. Le Barça, ils sont champions de France, déjà, tout va bien. Et donc là, parce que tu joues Sancho, Adeyemi, Fulcrug et Julian Brandt, et là, il faut... Soyons sérieux. Ils ont gagné à Montjuic, où il n'y a personne qui peut aller, où c'est Montjuic, le stade du Barça, où il n'y a personne, où il n'y a pas d'âme. Là, c'est pas pareil. Là, tu rentres dans un autre contexte. Je pense que tu négliges le fait d'être dans un rendez-vous, t'es en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est pas une équipe de pipe, et tu peux... Non, mais bien sûr, c'est une belle équipe. C'est ça qu'il faut négler. Il ne serait pas là sinon. Le Paris Saint-Germain va pas arriver à la fleur au fusil. Non, mais je ne dis pas que le PSG va perdre et que ça va être compliqué. Je dis que le PSG va gagner lors de match, mais sans trembler, pour moi, c'est... Ah, donc le... Il y a un thème, il y a une question qui est posée. Après, si tu as envie de faire tes questions et de répondre à ce que tu veux, pas de problème. Là, il y a une question qui est posée. Je fais mon émission. Qui est allé à Dortmund et a déjà vu ce fameux mur jaune, non ? Oui. Ne nous insulte pas, François. On a visité l'Europe entière. Fais-moi vivre. Déjà, essaie de mettre ton micro correctement et ensuite, tu parleras de l'Europe entière. C'est la faute de Joffre. Très, très impressionnant. Je l'ai fait deux ou trois fois. Comme toi. Monaco, Borussia Dortmund, la barre, bref. Ça peut te renverser un match. Oui, oui, vraiment. Ça donne une énergie folle à l'équipe qui reçoit, le Borussia Dortmund notamment. Et c'est très, très impressionnant. Tu l'as senti, toi, sur le terrain ? En tribune, j'ai un petit peu frissonné. À un moment, j'ai un peu frissonné, oui. Non, mais Pierre a raison. Il y a peut-être sur un des deux matchs où on peut un peu plus trembler que l'autre. Je te dis, encore une fois, ce n'est pas Dortmund en soi-même parce que ça va être un gros match. Moi, c'est le contexte. C'est une demi-finale et la question que j'ai envie de te poser, Bertrand, c'est est-ce que le fait d'être aussi favori, parce que c'est vrai que sur le papier, ils le sont, est-ce que ça ne peut pas être aussi avec l'histoire en ligne des champions du PSG, est-ce que ça ne peut pas être peut-être un petit désavantage ? Moi, je ne crois pas parce que l'enjeu fait qu'ils ne peuvent pas galvauder le niveau de l'adversaire qui est un bon tirage, objectivement. Je pense que chacun a conscience, même au sein du groupe, mais tu ne peux pas dire qu'en arrivant en demi-finale, c'est sûr, on va aller secouer l'aller au retour. C'est plus les jambes qui trempent que j'y vais trop facile. Mais dans ces cas-là, tu préfères quoi ? Jouer Manchester City aller-retour ? Je ne crois pas. Non, pas tout de suite. Est-ce que lui, c'est Riquet, va trouver la bonne formule pour battre cette équipe du Brouhaha Donne-Monde ? Là, toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce match entre Donne-Monde et le PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Allons, les gars. Le C.R.I.K. Moi, je compte sur lui, les gars. Moi, je compte vraiment sur le C.R.I.K. Je ne compte même pas trop sur le jeu puisque le PSG, dans le passé, ils ont montré que mentalement, ils sont souvent friables. Ils sont souvent friables mentalement. Et le coach qui peut leur permettre de franchir ses capes mentales pour moi, c'est le C.R.I.K. Pour moi, c'est le C.R.I.K. et on l'a encore vu au match retour au BASA. Lorsque le PSG prend le premier but contre le BASA, je parle bien du match retour. Au match retour, lorsque le BASA ouvre la marque, le PSG ne s'affole pas. Le PSG ne s'affole pas. Alors que dans le passé, ce PSG-là, pour moi, ça devait paniquer. Ça devait paniquer. Ça montre aussi à quel point le C.R.I.K. a fait travailler ses joueurs, a fait franchir un cap mental à cette équipe du PSG. Et c'est pour ça que moi, je dis que le C.R.I.K. le C.R.I.K. sera vraiment une solution fatale pour le PSG. Il sera une solution fatale. Le C.R.I.K. moi, je n'ai pas un doute, il va trouver la bonne formule. Même s'il se plante peut-être au match allé, les grands coachs ne se plantent pas deux fois. Les grands coachs ne se plantent pas deux fois. On l'a vu, au match allé, il s'est planté, il a mis Berardo, il a corrigi son erreur au match retour. Donc, lui, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'homme qui peut faire basculer les choses. Après, tu as également Kiyan Mappé. Kiyan Mappé doit être au rendez-vous. Kiyan doit être au rendez-vous. C'est aussi son match. Parce que vous savez, c'est sa dernière saison au PSG. Et en tant que dernière saison, il doit sortir en beauté. Et pour sortir en beauté, ça passe aussi par la LDC. Ça passe aussi par la LDC, les gars. Il doit vraiment sortir une grosse performance. Il ne doit pas être transparent comme il a été au match allé contre le Barça. Il doit sortir vraiment un très gros match. Puisque, si le PSG venait à se qualifier, il te faut c'est un grand Kiyan Mappé. Il te faut c'est un grand Kiyan Mappé. C'est vraiment systématique. Tu es également Barcola. Barcola que je trouve qui a vachement progressé. Barcola a progressé, les amis. Moi, le premier, moi, je croyais qu'il allait en faire une carrière au PSG à la Hugo et Ketiki. C'est-à-dire, tu es là juste pour compléter l'effectif, etc. Sauf qu'il a montré plus. Il a vraiment montré plus. Il a montré qu'on pouvait compter sur lui. C'est vraiment un vrai plus pour le PSG. Évidemment, tu as Ousmane Dembile. Ousmane Dembile qui a vachement progressé dans la finition. Il a vachement progressé dans la finition. Moi, le premier, j'étais sceptique. Je me disais, est-ce que ce garçon sera capable de franchir un cap dans la finition? Sauf que les derniers matchs nous a prouvés. Il nous a prouvés avec des magnifiques buets. Avec des magnifiques buets. Donc, tu peux également compter sur Ousmane Dembile. Il y a aussi un garçon qui est monté en puissance, Vitinha. Vitinha, les gars, depuis que Marco Viratti est parti, depuis que les Messines sont partis, ce garçon a franchi un cap, je trouve. Il a franchi un cap, il prend plus de responsabilités, il prend plus de risques, il essaie de tirer à distance, il marque aussi des buts, il donne des passes décisives. Je pense que c'est aussi un garçon qui peut apporter au PSG. Il a beaucoup progressé, ce Vitinha, beaucoup progressé et franchement, ça ne peut qu'être bénéfique pour le PSG. Il y a également Zain Emery. Ce dernier match, je le trouve un pas en dessous, ce n'est pas le Zain Emery qu'on a trouvé en première partie de saison. Je ne sais pas si c'est dû à ce but, ce n'est pas le Zain Emery qu'on a vraiment eu en première partie de saison, mais dans un match, il peut être sorti vraiment une masterclass. Je trouve aussi que Fabien Ruiz, Fabien Ruiz aussi s'est mis au niveau, il s'est mis au niveau, il a essayé de retrouver son football qu'il avait à Naples. Évidemment, tu auras la charnière à mon avis, tu auras la charnière Marquinhos, Marquinhos Lucas Hernandez. Pour moi, c'est la meilleure charnière du PSG, Marquinhos Lucas Hernandez. C'est vraiment très fort, pour moi, c'est plus sérin, c'est plus sérin et ça apporte plus de séditude. De côté, tu vas mettre Hakimi et Nioh Mendes. Google, évidemment, ce sera Donnarumad. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Samina Fridji, le meilleur est qualifié. Est-ce que tu partages l'avis de Samina Fridji ou moi, si ce n'est pas encore fait, j'espère t'abonner et d'activer la cloche sur la notification pour ne remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.